Et donc un dossier, on vous le disait, consacré aujourd'hui à un tendon particulièrement long. Il mesure 15 cm, il est épais de 5 cm, c'est le plus long et le plus épais du corps humain. Nous allons consacrer notre dossier du jour au tendon d'Achille, appelé aussi le tendon calcanéen. Alors il faut savoir que c'est dans la mythologie grecque que ce tendon trouve l'origine de son nom. La mère d'Achille, la nymphe Thétis, avait plongé son fils dans le fleuve Styx afin qu'il soit invulnérable. Mais seul son talon par lequel elle le tenait ne fut pas trempé dans l'eau et son talon devint donc son point faible. Ça j'adore moi. C'est une très belle histoire. C'est très beau. Alors on va quand même faire de l'anatomie. Oui parce qu'on est là pour ça quand même. Voilà on est un peu là pour ça. En fait le tendon d'Achille, aussi appelé calcanéen parce qu'il s'insère sur le calcanéum qui est l'os du talon. Voilà ça c'est l'os du talon ici. Vous avez le tendon là-haut qui en haut va s'insérer au niveau du muscle du mollet qu'on appelle le triceps sural. Ouh là. Eh oui. Je ne connaissais pas ce mot là. Voilà. Alors il est constitué de fibres collagènes, une matière très résistante mais qui ne se contracte pas. Il peut supporter une charge de 400 kg voire plus chez les sportifs les plus entraînés. Et comme n'importe quel tendon, son rôle est de transmettre la contraction musculaire au squelette pour le mettre en mouvement. Le tendon est mis à contribution quand nous marchons, nous courons, nous sautons. Il permet la flexion de la cheville. Et lorsqu'il est trop sollicité, eh bien ce tendon d'Achille peut finir par se fragiliser. Eh oui, la première infection c'est la tendinite, c'est une inflammation. Elle survient souvent après des courses ou des marches à pied trop fréquentes ou mal préparées. Elle se traduit généralement par des douleurs qui sont localisées donc à l'arrière du pied, ce qui est logique, à l'effort. Et après, mais aussi par une gêne à la marche et un gonflement. Une blessure fréquente chez les sportifs mais pas uniquement. La tendinite est également très fréquente chez les personnes qui souffrent de la maladie de Haglund. Alors, une protubérance osseuse, on va essayer de vous montrer ça sur cette image IRM. Le calcanéum ici est là, l'os du talon dont on parlait tout à l'heure. Le tendon d'Achille, il est là, ici. Et il peut se former une protubérance osseuse anormale à l'arrière du calcanéum qu'on vous a délimité ici par ce petit trait rouge. Et on comprend évidemment que le tendon va venir frotter contre cette protubérance osseuse. Et chez ces patients, l'ablation chirurgicale de cette excroissance permet d'y mettre un terme. Delphine Renaud et Marc Lavastrou ont assisté à cette intervention. De violentes douleurs à l'arrière de la cheville gênent de plus en plus ce coureur amateur. Il souffre de la maladie de Haglund. Une déformation de l'os du talon, le calcanéum, irrite le tendon d'Achille. Un calcanéum, normalement, doit être comme ça, avec un tendon d'Achille parfaitement inséré. Et en fait, la maladie de Haglund, c'est qu'au niveau de l'insertion de ce tendon d'Achille, on a une espèce de monticule. Et donc, il y a une prolifération osseuse qui devient de plus en plus agressive pour le tendon, jusqu'à une tendinopathie importante, voire une déchirure complète. Pour éviter la rupture du tendon, le chirurgien va retirer l'excroissance anormale du calcanéum. L'intervention se fait sous anesthésie locale. J'ouvre le tendon d'Achille comme un livre et je décoconne le calcanéum de part et d'autre pour bien m'exposer à la proéminence osseuse. Et ce que vous voyez ici un peu plus violet, c'est ça la maladie de Haglund. C'est l'os surnuméraire et donc c'est cette partie osseuse-là qu'il va falloir réséquer afin qu'il n'y ait plus cette proéminence-là qui vienne irriter la partie postérieure du tendon. Le chirurgien vérifie dans un premier temps l'état du tendon. Celui-ci est déjà un peu abîmé. Le médecin doit retirer toutes les parties malades. Puis, à l'aide d'une petite scie, il découpe l'os calcanéum. On a plutôt enlevé pas mal. Voilà, une fois que c'est fait, on va bien nettoyer pour que ça soit bien net. Voilà un peu d'eau. Le chirurgien aspire l'eau ainsi que tous les dépris d'os restants pour éviter tout risque d'osification. Donc là, on voit bien l'ostéotomie, la zone réséquée. Et donc là, on va réinsérer le tendon. A l'aide de vis, le chirurgien fixe le tendon dans le calcanéum. Des petites vis qui vont rentrer dans l'os. Cette partie-là est résorbable à terme, va être réhabitée par de l'os. Donc il y a des fils qui permettent directement de nouer le tendon sur l'os. Voilà. Voilà. On va passer donc tous les fils de part et d'autre du tendon. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va commencer par le nouer. Une fois le tendon d'Achille fixé, le médecin le recoue sur toute la longueur de l'incision. L'intervention se termine par la pose d'un plâtre pour éviter de solliciter le tendon. Dès le lendemain de l'opération, ce patient pourra rentrer chez lui. Et dans six semaines, il pourra commencer sa rééducation. Alors lorsque la rupture du tendon d'Achille a lieu, la solution est chirurgicale également. Après l'opération, le patient doit mettre sa jambe au repos, prendre des anti-inflammatoires pour calmer la douleur. Et porter des talonettes ou des semelles amortissantes pour diminuer la tension du tendon. Et pour une bonne récupération, des séances de kinésithérapie sont indispensables. Delphine Renaud et Marc Lavastrou ont suivi Vincent et Jean-Marc lors de leur rééducation. Regardez. T'as encore un bel épaississement au niveau du tendon opéré. Il y a quatre mois, Vincent a rompu le tendon d'Achille de sa jambe gauche lors d'un match de basket. Après une longue immobilisation, il a commencé les séances de rééducation tout en douceur. Donc là en fait, je travaille sur la mobilité de sa cheville. Comme c'est des patients qui sont restés plâtrés au moins trois semaines, en plus d'avoir le tendon qui est un petit peu raccourci et qui vient tirer et qui vient bloquer, il y a toute l'articulation de la cheville qui a besoin de rebouger. Bon ok, c'est bon. Donc maintenant Vincent, on va aller bosser. C'est parti, entre les barres, tu vas commencer, tu montes sur la pointe du pied en t'aidant un petit peu avec les bras pour soulager le poids du corps. Et tu redescends tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, tu t'aides, tu montes et tu redescends tout doucement. Au départ, vous n'avez plus de muscles du tout, vous touchez votre mollet, il est complètement mou. C'est très surprenant, très déroutant. Et donc vous marchez avec des béquilles, impossible de marcher tout seul pendant au moins deux, trois semaines. Et après, vous prenez contact avec un centre comme ici, là, sur lequel franchement, même psychologiquement, ça vous fait du bien et ça vous fait comprendre que vous allez y arriver et dans quelques semaines, vous allez remarcher et c'est la libération. Bon Vincent, tu me fais dix séries de dix et tu viens me voir après. Jean-Marc. Oui, Louis. Ça bosse dur ? Impeccable. Jean-Marc, lui, a commencé la rééducation de son tendon d'Achille depuis plus de trois mois. Au fil des semaines, il a renforcé le muscle de son mollet et son tendon. Comme c'est un tendon qui n'a pas travaillé depuis longtemps après l'opération, même si là, on est à trois mois et demi, on est sur, on va commencer à 13 kilos, on pourra passer à 22, 31. Ça nous permet aussi d'avoir une évolution. Et pour lui, c'est important de voir aussi psychologiquement, de voir un peu qu'on a progressé, qu'on a évolué. Là, à 13,5 kilos, maintenant, c'est facile, mais il y a trois semaines, ça n'était pas tant que ça. L'évolution, effectivement, je l'ai remarqué assez rapidement. C'est-à-dire que d'abord, je suis beaucoup plus à l'aise sur la pointe des pieds. Et effectivement, au niveau de mon déroulé pendant la marche, c'est beaucoup plus facile. Et moi qui pratique le golf régulièrement, j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à faire de longs parcours en ayant retrouvé une certaine sensation de liberté pour une marche plus facile. La rééducation est adaptée au cas de chaque patient. Donc, Jean-Marc, un peu de travail d'équilibre. Tu vas venir tout bêtement sur une jambe, la jambe opérée. Et tu vas essayer de venir, sans le tenir nulle part, tenir l'équilibre. Jean-Marc, son objectif principal, c'est la reprise du golf. Là, il a repris le golf, il fait ses 18 trous sans trop de douleur. Donc, on peut considérer que finalement, la rééducation, il n'aura pas besoin d'être poussée beaucoup plus loin. Après, Vincent, il aimerait bien reprendre la course à pied, peut-être un peu de basket, des choses comme ça. Donc, il va avoir une rééducation qui va être un petit peu plus longue. Je pense qu'avec Jean-Marc, vers 5-6 mois, on aura terminé. Peut-être qu'avec Vincent, on poussera jusqu'à 8 mois, 9 mois. Courir, sauter, ses actions, Vincent ne peut les faire que dans l'eau aujourd'hui. Mais avec cette prise en charge en piscine et en salle, d'ici 6 mois, si tout va bien, il pourra reprendre la course à pied. C'est belle cette piscine ? Elle est très belle, oui. Oui, pour ça, il faut avoir un tendon d'achille rompu. C'est ça, voilà. Dans 90% des cas, le repos et la rééducation permettent une bonne guérison. Il faut attendre 6 mois en moyenne pour reprendre, vous l'avez entendu, une activité sportive.